... Je voudrais d'abord saluer cette belle initiative qui nous a permis aujourd'hui, dans le cadre de la journée dédiée à la direction de l'orthiculture, de développer un thème que nous avons intitulé « Bilan des réalisations de 2012 à 2018 et perspectives pour le secteur horticole au Sénégal. » Cette thématique nous a permis de parler ou de restituer parce que nous sommes juste un peu le porte-drapeau d'un ensemble d'acteurs parce que l'État, comme vous le savez, impulse, l'État soutient, l'État accompagne, mais en réalité, les acteurs directement concernés, c'est des acteurs de terrain, c'est des producteurs, c'est des commerçants, c'est des transformateurs, c'est des exportateurs, c'est des importateurs, bref, ils étaient tous là, y compris nos compatriotes installés dans la diaspora et qui ont décidé de revenir pour investir, mais où ? Dans l'agriculture, investir dans l'horticulture. Cette année, le ministère a fait une innovation de taille, c'est-à-dire que c'est essayer de mettre au niveau d'un seul stand toutes les directions sous tutelle. C'est une innovation pour vraiment montrer la visibilité de toutes les réalisations qui ont été faites par le ministère sous le magistère du président Macky Sallu depuis 2012 et pour dire à suffisance que les réalisations qui ont été faites, c'est sur toutes les filières données. Aujourd'hui, nous sommes dans la filière horticole et ce qu'il faut retenir en termes de production, nous sommes passés en 2012, de 2012 à 2018, des productions record, on est vraiment à 1,4 millions. En termes d'exportation aussi, nous sommes passés de 56 000 à 122 000 et en termes d'étalement de la consommation, des besoins de consommation pour certaines spéculations comme l'oignon, comme la pomme de terre, ou bien la carotte. Nous sommes passés de 8 mois de consommation pour certaines spéculations et 7 mois et demi pour la carotte. Et quand on voit aussi en termes de valeur, c'est-à-dire quand vous prenez une tonne de fruits et légumes produits, elle fait deux fois la valeur en coton, elle fait trois fois la valeur en arachide, mais 22 fois, j'insiste sur 22 fois, sur une tonne de phosphate. Ça veut dire qu'ici, comme le disent les Wolofs, ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas dans lesquels. L'avènement à la tête du pays en 2012 nous a permis d'engranger des acquis sans précédent dans le domaine de l'horticulture. Allant dans des records de production, on a fait, et ça j'emprunte l'expression au conseiller Boubacar Dramé, faire de l'horticulture le nanan de l'agriculture. On va dire, faire de l'horticulture le champion, le sous-secteur champion de l'agriculture. Ça, pourquoi ? Parce qu'on a battu tous les records. De 905 000 tonnes à 1 446 000 tonnes de fruits et légumes. Exportations qui ont plus que doublé. De 56 000 tonnes à 122 000 tonnes. Ça, ça peut donner des chiffres dont on ne pourrait peut-être pas même, dont on ne pourrait pas tout de suite percevoir l'impact. Mais prenons deux ou trois filières. Prenez le cas de la pomme de terre. En 2012, on était totalement dépendants des importations. On importait toute la consommation, tous les besoins pour la consommation des Sénégalais. En 2018, on a couvert huit mois. C'est juste pour dire, comment est-ce qu'on peut percevoir cela ? Et le prix n'a presque jamais dépassé 400 à 500 francs. Alors que ça a explosé avant, avec le renchérissement, si c'était tout simplement importé, ça arrivait à 600, 700, peut-être même 800 francs le kilo. Donc, si on a pu contenir dans une certaine marche les prix, c'est à cause de la production locale. Même chose pour l'oignon. Huit mois de couverture des besoins. Donc, avec le même impact. Mais ce n'est pas fini. Ces ressources qui étaient utilisées pour importer la pomme de terre, l'oignon, la carotte, sont redistribuées entre les Sénégalais. Entre le fermier, les oubliés agricoles qu'ils engagent, les saisonniers, le transporteur, le détaillant, ce qu'ils appellent l'intermédiaire, le grossiste, jusqu'à la ménagère de Castor, qui a juste quelques étals devant chez elle. C'est toute une chaîne d'acteurs qui bénéficie de ces impacts. L'emploi, c'est 5 à 6 actifs par hectare. Donc, création massive d'emplois décents, c'est l'horticulture également. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Cité Dramé l'a dit, c'est aussi l'horticulture. Pour exporter et créer des revenus, faire entrer des revenus, ce n'est pas autre chose aussi. C'est l'horticulture. Donc, c'est dire quelque part qu'en sept ans, on a pu faire de l'horticulture le champion du secteur agricole. Et cette politique que nous avons entamée au niveau du PRACAS 1, ça va continuer au niveau du PRACAS 2, en termes de diversification, mais en termes d'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Quand on dit autosuffisance alimentaire, puisque nous sommes dans le secteur horticole, nous allons beaucoup insister sur la consommation des Sénégalais en légumes, comme l'oignon, comme la pomme de terre, ou bien la carotte, entre autres. Mais aussi, on dit aussi, autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Et tout le monde sait que l'importance des fruits et légumes dans la santé. Comme vous voyez au niveau des hôpitaux actuellement, les gens sont vraiment attaqués par tous bords sur les problèmes de santé, que ce soit les AVC, les maladies réjouissantes. Mais tout cela, c'est parce que les gens ne consomment pas réellement les fruits et légumes. Donc je crois que si le Sénégal se met dans ce cap, vraiment, nous allons atteindre ces deux aspects de sécurité alimentaire, mais surtout nutritionnelle. Et au niveau du PRACAS 2, les objectifs qui sont là, c'est les priorités. C'est-à-dire qu'on est vers le cap, vers l'industrialisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire actuellement, tout ce qui va se faire, on va y intégrer la diversification, mais la transformation aussi. Parce qu'il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut essayer de produire et aussi d'étaler de la valeur ajoutée par rapport à tout ce que nous sommes en train de produire. Il ne faut pas que le Sénégal soit seulement un pays producteur, mais il faut que ce soit aussi un pays de transformation. ... ... ... ... ... ... ... Merci.